Bonjour ou bienvenue sur ObjectiveHonto.com, aujourd'hui on est au guidon d'une Kawasaki EL500SE ou Eliminator, un nom qui est connu chez Kawasaki puisque ce n'est pas la première Eliminator. Et on va évidemment se faire un plaisir de découvrir ce petit custom, forcément pour le permis A2. Vous allez voir, elle ne manque pas d'arguments et reste malgré tout suffisamment fun pour s'amuser au guidon de cette moto. Il faut dire qu'il fut un temps où le custom était à la mode, on en trouvait dans toutes les cylindrées, dans toutes les marques et depuis un moment, c'est plutôt pauvre. Un ou deux modèles par marque, généralement des petites cylindrées, à part peut-être la Honda 1100 et le reste est laissé à Harley Davidson et Indian. Évidemment, pour le permis A2, vous avez quand même quelques options dont celle-ci et on va s'arrêter, comme ça je peux vous la montrer en détail. Et la voici, notre Kawasaki Eliminator 500, une moto custom donc disponible en permis A2 et ma foi assez sympathique. Je vous invite d'abord à faire le tour de cette moto avant évidemment de vous la détailler. La petite anecdote dont tout le monde se moque ou s'en moque, Eh bien moi, j'ai commencé à rouler sur une Kawasaki El 250 il y a quelques années déjà. C'est pas vraiment pareil, mais c'est un éliminator quand même. Côté parti-cycle, eh bien on a une fourche de 41 mm à l'avant avec, comme vous voyez, de l'essoufflet en plus. On a par contre un seul disque, regardez, de ce côté-ci, 310 mm avec des étriers de pistons. Alors qu'à l'arrière, on a également un disque avec des étriers de pistons. Et regardez, on a des amortisseurs de chaque côté réglables en précharge, comme vous pouvez le voir. Et ma foi, qui font un assez bon travail. Au cœur de notre El 500, eh bien on a un bicylindre, mais avec des tubes, ma foi, qui sont assez surprenants. Vous voyez comme ça dépasse, là, sur le devant. Peu visère, comme construction. Bicylindre 500 donc, avec 41 chevaux, qui sont prolongés par un silencieux, bon, mat. Mais regardez, malheureusement, ça se marque quand même assez vite. On a effectivement une petite selle à l'arrière. Selle pilote, ma foi, un peu plus confortable. Un réservoir, ma foi, assez plat. Regardez, le réservoir, quand même assez plat. Et devant vous, eh bien, un tableau de bord, ma foi, assez complet, même s'il faut venir ici pour changer les informations. On a double trip, la consommation moyenne, consommation instantanée, et même l'autonomie qui s'affiche. Alors, il faut faire attention, parce que sur la première barre, eh bien, vous avez une première barre qui fait presque 90 km. Vous voyez, on a aussi la connexion avec un smartphone, rapport engagé, enfin tout ça, tout est complet. Des commodos, du coup, qui sont réduits à leur plus simple expression, puisqu'on n'a pas besoin d'autre chose. Ce côté-là, c'est le minimum. Feu LED, évidemment, à l'avant, comme à l'arrière. Une sonorité, ma foi, pas trop dégueulasse. Évidemment, on ne va pas insister trop non plus là-dessus, ce n'est pas son truc. Par contre, un peu plus surprenant, tu as ceci. Ici, sur le côté, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, regarde, c'est une prise USB. Ouais. Bon. Euh... Ouais. Je ne sais pas ce que ça vient faire là, franchement. Ça aurait été bien là. Là, par exemple, une petite prise là. Mais là... Enfin, voilà quoi. Bizarre. Hormis ce détail plutôt étonnant, je trouve qu'elle a quand même un beau look, notre illuminator. repassons donc en caméra embarquée, histoire de vous parler de la maniabilité de cette moto. Et c'est là, évidemment, un de ses gros points forts. Avec une roue de 18 à l'avant et du 16 à l'arrière. Et surtout, seulement 177 kg avec le plein. Autant vous dire qu'on a vraiment une moto très maniable. En plus, elle est très accessible avec une selle qui est à peine à 735 mm. Normalement, tout le monde devrait pouvoir poser ses pieds au sol. Une moto donc très facile à utiliser. Et qui se montre aussi bien maniable dans les petits virages qu'en ville de ce côté-là. Pas de problème. Les amortisseurs fonctionnent relativement bien. Il y a une très bonne tenue de route. Ça talonne un petit peu sur les grosses compressions. Mais bon, on n'est pas non plus sur une moto GT. Donc, on peut bien lui pardonner ce petit point-là. Et côté moteur. Là, c'est une bonne surprise. On a quand même 45 chevaux. Pour une moto qui est vraiment légère. Donc finalement, les relances se font sans aucun souci. Et puis, il se montre assez souple pour un bicylindre. Ce qui est évidemment un avantage aussi en ville et dans le trafic. Donc, chouette moto cette Eliminator 500. Et forcément, quand on os le rythme, on attend d'avoir du gros freinage. Et là, je vous conseille quand même d'utiliser aussi bien le frein avant que le frein arrière. Et oui, quand on n'a qu'un seul disque de 310 mm à l'avant, il vaut mieux utiliser l'arrière aussi. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs chez les custom. Notre Eliminator 500. Le modèle de base commence à 6699 euros. Par contre, nous avons ici la version SE. Avec donc quelques accessoires en plus, comme les soufflets de fourche et la tête de fourche également. se négocie à 7099 euros. Un choix qu'il faudra faire avec sa grande sœur, la Vulcan S. Qui elle est quand même nettement plus chère à 8 499 euros. Mais qui roule aussi avec un moteur plus important puisque nous avons un 650. Et oui, le choix ne sera pas forcément évident entre ces deux motos. L'essai de cette moto sera par contre à retrouver sur notre site www.objectifs-moto.com www.objectifs-moto.com